Wow ! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, eh bien c'est extraordinaire, c'est hors du commun, c'est joli, ce que vous êtes amoureux c'est aussi, c'est bien ! Aujourd'hui nous allons parler des choses, c'est incroyable, les gens ne croient pas à l'existence de ces choses, mais ceux qui participent cela ne rigolent pas avec nous, c'est là que nous allons nous accrocher à Jésus-Christ, nous allons nous accrocher à Dieu. Pour que Dieu puisse bien nous protéger, dans ces périodes de fin d'année, il y a beaucoup de mauvaises choses, ils s'en font tout et n'importe quoi, les trucs nulle, c'est mort, moi je ne le comprends pas, qu'est-ce qu'il y a ? Tu te crie mal, tu penses même à faire, tu l'as fait, tu penses aussi comment tu vas fermer pour manger même dans la chiquette, c'est là, dégâcheur d'ambiance, vous venez vous t'attaquer spirituellement, avec des choses que j'ignore, bon, c'est ce qu'on appelle chez nous, les poupées vaudou, est-ce que vous êtes prêts à voir ça ? Regardez ça, ça m'étonne, cette poupée s'appelle une poupée vaudou, on nous dit que quand on a cette poupée, et qu'on pique cette poupée, automatiquement la personne, si elle veut la saison, elle reçoit le coup, c'est-à-dire si on pique la poupée, quelque soit l'endroit où on pique la poupée, la personne va recevoir une douleur, une faute douleur là, des gens ensuite ont piqué la poupée, au niveau du cœur comme ça, c'est que c'est gâté, la personne va mourir quoi. Et regardez ce que les gens ont été fait, d'ailleurs j'utilise cette poupée là pour faire toutes sortes de choses bizarres, c'est vraiment étrangissime, et quand vous voyez ça, vous pouvez dire que, ah, c'est de la blague, vous pouvez penser que ce sont des histoires, mais, apparemment, les gens considèrent la chose et ça a des effets, une poupée vaudou, qu'est-ce qu'on dit que ça ? Dans ce qui paraît même ici, on nous dit, on nous dit que, dans l'image commune, la poupée vaudou est cette effigie, reliée à l'esprit d'une personne, pour lui jeter des sorts, et donc, causer le mal, ça veut dire que le sorcier va utiliser même la poupée là, pour faire quoi ? Pour lui jeter des sorts aux gens, ou même, lui faire du mal, c'est grave hein ? On nous dit cependant, de le vaudou, à l'origine, ces poupées ne sont que des offrandes envers, C'est, R. Zulie, Frima, la déesse vaudou de l'amour. Un truc d'amour, elle est ni bizarre, moi je ne comprends pas. C'est quelle histoire d'amour ? On lance même des sorts sur les champs. C'est bizarre quand même hein ? Qu'est-ce qu'on nous dit par la suite ? On nous dit c'était, les wangas, ou wangas, qui s'en servaient à ensorcerer des personnes, et il se présentait sous la forme de paquets ficelés contenant diverses choses. Bon, cependant, on trouve des poupées magiques, dès l'antiquité en Egypte, dans les sanctuaires d'Isis. Puis, véritablement, la poupée vaudou, nommée d'Aguida au Moyen Âge. Celles-ci sont en chiffon, en bois ou en cire. Et la personne représentée subit tout ce qui est affligé, tout ce qui est infligé à la poupée. C'est-à-dire que dès qu'on prend l'esprit de la personne, pour le mettre dans la poupée automatiquement, la personne reçoit le coup quoi. C'est ce que ça s'est dit, non ? Mais bien sûr que oui. Wow ! En lieu des aiguilles sont plantées à certains points de la poupée, des entrailles ou des brûlures lui sont faites, et la victime en ressentant la douleur au même endroit. Il s'agit donc plus de provoquer des douleurs affrabliçant, des douleurs affrabliçant la victime, que d'une malédiction. Si on connaît les poupées, avant tout, pour cette utilité, on oublie souvent qu'elle peut également servir à faire le bien. Sérieux ? Les gens peuvent utiliser la poupée juste pour faire le bien. Comment c'est possible ? Tout ça c'est de la magie. Mais vous retenez ce que vous devez retenir, mon frère soeur, c'est grave. Ces gens de poupées existent, et c'est même bien réel. Ils utilisent la poupée pour lancer des sons sur les gens. Pour faire le mal aux enfants. Qu'est-ce qu'on t'a fait ma soeur ? Et toi tu vas nous faire du mal ? Juste comme ça. T'as été ainsi prié beaucoup. Dites-moi, Seigneur Jésus-Christ, protège-moi, que tu pardonnes mes péchés. Tu vas vous aider. Maintenant dites-moi, suivez-nous, suivez-nous, revenez ici. Regardez ce gars qu'elle a. Est-ce que les gens utilisent aussi cette poupée qu'elle a aussi pour faire les trucs ? On dit qu'elle est souvent en chiffon, tout ça, tout ça. Dieu a créé des choses. Les humains ont décidé de transformer tout ça en autre chose. Moi je ne le comprends pas. Même M. Grabe, je ne sais pas si c'est un Grabe. M. Gage est là, il a dit mal avec quoi ? Franchement, c'est terrible. C'est terrible. Ce que je sais, c'est qu'il y a un collègue youtuber, un collègue. Lui il a dit qu'il y avait un de ses professeurs qui le fatiguait beaucoup. Et lui, il avait un oncle. Comme son oncle était dans les pays noirs, un peu d'habitude de s'accélérer. Lui il voulait faire du mal à la femme du genre. Elle le dérange trop. C'est comme vous êtes à l'école, puis un professeur, c'est lui qui fout bien les bateaux dans la roue. Et il a dit que le monsieur puisse faire un travail. Et ce travail consistait à faire ça. Avoir des douleurs à la femme au travers d'une poupée vaudou. Il dit qu'il a failli le faire, mais à un moment donné il s'est dit, Et si on le fait pour la femme là, elle tombe malade ou bien elle meurt, comment ça va devenir ? Moi je ne veux pas voir la mort de quelqu'un sur ma conscience. Mais c'est comme le gars, il a arrêté ce que j'ai fait de le faire. Peut-être qu'à l'autre je ne te parle jamais qui va le faire ça, parce que... On ne sait même pas ce qui se passe dans la tête de chant. Mais il faut être fait attention, c'est mauvais. Mais, tu as l'impression que j'ai lancé un sourire, un sourire. C'est un sourire qui pourrait dire pareil. Mais de vous prier, nous devons demander à Dieu de nous protéger quoi. Sinon comment on va faire ça ? Sinon comment on va gérer ça le vrai seul ? Comment on va gérer ça ? Ok c'est une vidéo extraordinaire que nous avons envie de partager. Si vous avez aimé, cliquez sur la chaîne et partagez cette vidéo. Nous avons 3 prochaines questions sur votre chaîne, ça va d'accord ? Abonnez-vous sur votre chaîne sur votre chaîne. Et vous voyez la prochaine vidéo qui arrive, ça va nous être. Oh tu connais ! Soyez prêts ! C'est parti ! Let's go ! Moi ! C'était extraordinaire ! Mes frères et soeurs, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, cliquez sur ce abonner si ce n'est pas quoi faire ! Et cliquez sur la cloche sur l'activer ! Et si vous cliquez si j'aime, ça nous ferait énormément de plaisir ! Et tous ceux qui veulent également faire des gens pour me soutenir, en dessous de cette vidéo ou dans la partie de la description, se trouvent toutes les informations qu'il vous faut pour faire des gens. Nous vous recommandons de faire des gens derrière. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !